Salut, salut la grande famille, c'est encore moi aussi, mais j'ai aussi t'ai un nouveau, t'ai une nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, voici encore une autre histoire d'un monsieur qui m'a expliqué l'histoire que sa soeur a vécu et sa soeur qui a perdu la vie. J'aimerais vraiment dire à nos parents qui envoient les enfants à l'abattoir, qui aiment la facilité, qui aiment pas éduquer les enfants pour dire non qu'ils partent travailler, qui aiment dire non que oui, ma fille, tu es belle, va chercher un homme qui peut vraiment nous enlever dans la souffrance. Les mamans, venez vous aller écouter cette histoire. Les mamans, les papas, venez vous aller écouter cette histoire. Voilà, vous qui motivez vos enfants, vous qui motivez vos filles, voici comment vos filles vont vous laisser dans la maladie. Voici comment vos filles vont vous laisser, elles vont mourir. Voici une histoire qui m'a été vraiment racontée par un monsieur qui m'a dit non, sa soeur est décédée comme ça. Parce que leur maman a envoyé les soeurs à l'abattoir, comme à l'abattoir. Le monsieur dit, ses parents, au début ses parents étaient riches, ça allait chez eux. Ça allait chez eux à faire des bosses, on dit ses bosses. C'est parce que là il dit aux gens que, avant on dit, tu sais qui je suis. Si ton papa est ministre, dis-toi que tu vas devenir ministre. Ça avant on disait aussi qu'au village là-bas, l'enfant des chefs du village, c'est chef du village. C'est comme ça on disait, goro de oure gu, goro de oure gu, nous là, c'est dans nos tintinis. Hum hum, bêtez les dalo, quand on dit, goro de oure gu, goro de oure gu, c'est dit. Enfant des chefs du village, c'est que c'est chef du village. Ça avant ça marchait, mais aujourd'hui maintenant où on est là, ce n'est plus ça. Ils disent donc que leurs parents étaient riches, ils avaient l'argent. Son papa faisait des affaires. Après la mort de son père, tout est mélangé dans les familles. Tout est mélangé dans les familles. Même les affaires que son papa même était à la tête de ça là, tout ça allait faon, fio, 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 fio. Il n'y a pas eu de suite. Galère les a chicotés. Maisons même où ils étaient dedans, eux, mais les propres maisons même là, pour s'occuper des maisons même là, c'était chaud. Donc les mamas ont décidé de dire, bon d'accord, si c'est comme ça, c'est une grande maison. Est-ce qu'on ne peut pas mettre ça en location, on va aller prendre une petite maison où on peut se coincer, coincer là-bas. Et les garçons ont décidé de dire, bon d'accord, pourquoi nous-mêmes, pourquoi ne pas aller se chercher aussi, trouver un petit boulot et puis quitter même. Parce qu'on ne peut pas aller se suivre dans une petite maison où on va, nous on est habitué à une grande maison. Et ce monsieur, avec ses frères, ont décidé de se battre, d'aller chercher une maison. Et quand ils ont trouvé une maison, ils ont trouvé un peu de boulot. Et ils ont décidé de quitter. Parce que les mamas, ils ont dit, non, que six mois, ils allaient quitter cette maison pour mettre ça en location. Les grandes maisons. Maintenant, vous savez que la fille, si tout, la fille en question, elle était avec sa mère. Une fille ne laisse pas sa mère comme ça, elle est toujours avec sa mère. C'est comme ça, c'est pour ça que j'adore les femmes. Venez vous aller écouter un peu. Et dans ça, les jeunes, les frères ont décidé d'aller travailler, d'aller se chercher. Dieu merci. Ils ont trouvé du boulot, ils ont trouvé une petite maison où les gars dormaient à deux. La fille, avec sa mère, ont décidé aussi de chercher une petite maison, prendre caution de l'autre, avance de l'autre, pour aller louer une petite maison aussi, rester là-bas. Elles étaient là-bas. Vous savez, une vie de luxe. Toi, tu étais dans une vie de luxe. Et tu viens à la pauvreté, ce n'est pas facile de gérer une somme d'argent. Même si tu touchais 10 millions par mois, 5 millions par mois, tu dépensais là. Aujourd'hui, si tu te retrouvais 300 000, 200 000 là. Ma soeur, mon frère, c'est comme quelqu'un qui touche. Il fait ça en euros. Quelqu'un qui touchait, on dit il y a 500 euros maintenant, guillet de 500 euros. Maintenant, on te dit oui, on te donne. Tu touchais 500 euros par mois. Ou ton mari te donnait, tu gardais tout ça. Et puis on lui dit oui, il y a 20 euros maintenant. Il faut te défendre 20 euros. Tu as migraine, tu as mal à la tête. C'était comme ça la vie de la vieille. L'argent qu'elle comptait quand son mari était en vie, c'est plus ça qu'elle compte. Donc, elle a envoyé, elle a dit, bon, d'accord, ma fille, tu sais, les enfants de bosse, là, elles sont toujours jolies, jolies. Elles sont toujours belles, belles. Il y a les produits digitales, les produits, quand tu vois le teint même, là, tu as envie de lapper ça. Et puis, tu avances. On est dedans. L'enfant de bosse n'est plus bosse. Après, je vais vous expliquer pourquoi elle dit, la fin de bosse n'est plus bosse. Maintenant, la dame a dit, elle a dit à sa fille que, franchement, tu sais que ton père est décédé, c'est chaud. Tu vois, tes frères, c'est qu'ils envoient, là, vraiment, ça ne peut pas nous suffire. Mais elle sait, tu ne peux pas trouver un bon gars. Tu peux vraiment nous aider, qui peut soutenir, qui peut nous soutenir à nos besoins, etc., etc. La fille dit, ok, il n'y a pas de problème. Elle avait son petit chéri, qu'elle s'est débrouillée, au moins, son petit chéri s'est débrouillée un peu, tout ça, là. Elle a mis son petit chéri, là, six bandes de touches. Elle dit, c'est Ligue de... Elle dit, elle va plus jouer à ces cotocons, là. Afrika, sport, tout ça, là, elle dit, c'est Ligue des champions, elle va viser. Et elle a commencé à viser Ligue des champions. Elle a commencé à sortir avec les babaquins. Elle a commencé à rentrer dans un réseau, de où tu peux trouver, donne-moi, moi, donne-toi. Un babaquins, je sais, quand on dit babaquins, les hommes d'affaires, les hommes riches du pays. Elle sortait avec ceux-là. Elle s'attachait à un monsieur qui est un homme d'affaires fou. Un homme d'affaires fou. Et elle sortait avec l'homme d'affaires, même à question. L'homme d'affaires venait voir sa maman, faire ceci, faire cela. Le monsieur, lui, arrivé au moment, il a commencé à sortir avec la fille, plus de trois ans. Et il a constaté que c'est pas trop ça. Donc, il voulait se rétiner. La mère aussi, elle a compris, elle dit, ma fille, faut faire tout ton possible. Tu vas tomber enceinte du monsieur. Ben, s'il tombe enceinte du monsieur, le jour où on n'est plus ensemble, c'est l'enfant-là qui va vous lier un peu. Là, au moins, tu peux encore prendre sur lui. Sa fille dit, maman, elle dit, c'est moi aussi, ta mère, fais-le, tu vas voir. Et brusquement aussi, la fille a cherché grossesse. Elle est tombée enceinte du monsieur. Le monsieur était avec la fille, mais il s'est retiré de plus en plus. Mais l'argent, il donnait l'argent. Mais pour dire, d'abord, il venait régulièrement chez la fille. Au moins, dans la semaine, il peut au moins venir là-bas voir la fille quatre fois, trois fois. C'est plus la même chose comme ça. Ben, la fille a constaté que le monsieur, donc, elle a dit, la fille a dit au monsieur que, ah, franchement, je suis enceinte de toi. Le monsieur dit, tu dis quoi? Elle dit, ah, je suis vraiment enceinte de toi, que je ne peux pas enlever. Le monsieur dit, moi, je ne t'ai pas dit, il faut enlever, je ne t'ai pas dit, moi, je t'ai juste demandé. Et grossesse les restes. Le monsieur commençait à donner l'argent. Lui n'a pas eu peur, lui, il donnait, lui, il s'en foutait, il donnait l'argent. La maman était heureuse. Maintenant, les frères de la jeune fille, même, à question, ont dit, mais attends, ce type que tu sois avec lui-là, parce qu'on nous a dit, tu sois avec un monsieur, tu es tombé enceinte de lui. Est-ce que le monsieur, même, tu connais, tu connais ces affaires qu'il fait, même, au juste? Elle dit, non, c'est un homme d'affaires, il dit, il est transiste, il est fait ci, il est fait cela, c'est un homme d'affaires, il est passé par là, il vend les trucs, il vend ceci, il a les... Ses frères dit, ok, il faut réfléchir d'abord. Et maintenant, le problème est que, la fille, elle vient d'aller à la maman pour dire, ah, maman, voici ce qui, mes frères, on dit, voici ceci. La maman aussi, elle, non, elle n'a pas réfléchi. Elle a appelé ses enfants, tempêtés, chiés pour eux, leur parler mal. Vous êtes qui? Vous, mais vous, m'êtes que vous envoyez là, est-ce que nous, mais ça nous suffit ici? Vos petits soeurs, voyez, c'est qui? C'est elle, tu prends soin de moi, c'est elle, tu fais ceci, c'est elle, tu fais cela. Les enfants, les garçons disent, ah, maman, il faut réfléchir. Le moment où on est là, tu m'as, on a cette douleur de la mort de nos papas. Nous, on ne veut pas que nos petits soeurs nous laissent, parce que des gens riches, ou des gens, des hommes d'affaires, eux, ils nous font croire qu'ils sont des hommes d'affaires, mais ce sont des gens qui pratiquent des choses rituelles, qui peuvent, oh, c'est faux, le monsieur là, il est gentil, il est aimant, il est ceci, il est cela. Oh, le monsieur n'a jamais envoyé la fille même en question chez lui, parce qu'il a dit à la fille que lui, il est marié, il a des enfants. Ok. La fille étant là, la fille, Dieu merci, elle a accouché, le monsieur continuait, et il continuait à donner de l'argent à la fille. Jusqu'en, le monsieur a décidé d'acheter une maison pour sa maman, et il a acheté une maison encore. Et c'est dans ça, la maison, tout était bien, la maman même, non. Quand tu vois, la maman a commencé à se rajeunir, la maman, tu étais dans les séquences 5, séquences 6 là, la maman a commencé maintenant, elle a commencé à, elle est devenu nyanne maintenant, c'est les garçons maintenant, c'est les petits enfants maintenant, c'est les enfants maintenant, c'est les jeunes maintenant, c'est les enfants, c'est les jeunes maintenant, c'est chéché. Et la maman aussi est rentrée dedans. Donc, regardez comment, comment on est stupide dans ce monde ici. Tu envoies ta fille aller chercher l'argent, et si tu prends cet argent aussi, tu t'as nourri de jeunes garçons. Et c'était un truc comme ça. Jusqu'en, quand la fille a accouché, tout allait bien, le monsieur a acheté une maison, tout s'est passé bien. Un coup, le monsieur ne vient plus. Il ne vient plus dans la, il ne vient plus dans la, il ne vient plus dans la, euh, chose à, voir l'enfant, voir la fille même à question. Même la mère. Quand la fille l'appelle, non, je suis occupé, je suis allé en voyage, oui, ceci, WhatsApp, les gars, cause, parce que quand il dit, ils sont en voyage, appellent direct, elle va appeler, même, ça ne marche pas. Donc, oui, je suis en voyage, ici, ceci, ici, cela, la fille aussi. Vous-même, vous savez que, le moteur d'une femme, là, excusez-moi, elle est maman, c'est comme, c'est comme les Arabes, les Arabes, tu es en train de rouler. Les Arabes, là, quand ils font, vont, vont, vitesse, là, lui, il est dedans seulement, le reste, là, il faut prendre. Donc, les Arabes, là, eux, rouleront très mal, la voiture. Donc, dans ça, la fille, son rognon, son cœur a commencé à chauffer. Elle s'est énervée, elle dit, mais attends, lui, mais il se prend pour qui même ? Parce que, dans tout ça, là, elle était patiente. Mais c'est l'une de ses camarades, tu nous as dit, mais on a vu ton, le fils de ton papa, là. Elle dit, où ça ? Elle a dit, attends, attends, vous-même, vous savez que les papatos, là, les papatos, sont comme les satellites. Et la fille s'est énervée, elle s'est débaquée. Chez le monsieur, mais ma question, parce que, d'ailleurs, elle connaissait chez le monsieur, mais elle n'est jamais rentrée chez le monsieur. Donc, dans ça, elle vient devant le portail, elle vient, elle arrive devant le portail, elle voit le vigile. Et elle tape, avec la sonne, le vigile sort, le vigile dit, tu veux voir qui ? Elle dit, non, ok, je suis venu voir le patron. Oh, vigile a dit, mais tu veux voir le patron, c'est pourquoi ? Elle dit, non, voici son enfant. Le vigile a dit, non, tu ne peux pas débaquer comme ça avec l'enfant. Elle dit, non, ok, oui, c'est pour mon patron. Non, il faut attendre, sa femme est là, ses enfants sont là, il faut attendre. Parce que ça, là, tu vas envoyer encore un scandale dans la maison. Ce n'est pas joli à voir, toi-même, il faut te ressaisir. Si toi, tu étais marié légalement, et quelqu'un d'autre est en train de faire ça, c'est là que tu es en train d'épouser, est-ce que tu trouves ça normal ? Elle dit, je m'en fous. Quand il était là, toi, tu étais là pour me donner conseil comme ça. Et si toi, tu lui as donné conseil comme ça ? Et si toi, tu lui as donné conseil comme ça ? Là, il était marié, puis il sautait avec les filles, puis il venait m'enceinte. Ah, le monsieur dit, mais pourquoi tu réagis comme ça ? J'essaie de t'expliquer quelque chose. Sa femme est là. Même, Niamou, avant de venir là, tu peux l'appeler ? Elle dit, je l'appelle, il me dit, non que oui, la mission, il est ceci, il est cela. Et puis, ma camarade m'a dit, non que oui, elle a vu le monsieur même, le père de mon enfant. Voici ceci, voici cela. Et elle a commencé à s'entempéter, à s'est fâchée, à fait, je lui ai dit. Elle s'entempéter même jusqu'en... La dame aussi, vous-même, vous connaissez les constitutions. Les constitutions, si tu es au pays, quand tu vois, quand on dit ça, c'est un... Toi, mais tu ne dis même pas que lui, c'est un babaké. Quand tu vois la maison seulement là, tu dis, on appelle ça, tais-toi, vois, et puis tais-toi. C'est les maisons, quand tu vois, on dit, tais-toi. Mais les moustiques, même, ils veulent rentrer, moustiques, ils disent, non, non. Ils ne veulent pas, s'ils rentrent là-bas, c'est fraîcheux, c'est fraîcheux, tu vas me chasser là-bas. On est dedans. Un sur une sur sa puce, l'eau, et puis on est là. La dame, maintenant, elle sort au balcon là-bas. Elle dit, mais c'est qui, qui bavate en bas là-bas ? Elle voit son vigile avec une femme, avec un bébé. Elle dit, mais c'est quoi ça ? Elle voit sa servante là, il faut aller voir là-bas, mais vigile n'a qu'un problème. La servante aussi, vous-même, vous connaissez, les papatoules, elle est allée là-bas, il y a quoi ? Et, pour vous, la fille aussi a commencé à parler, 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 parler. La servante, elle est rentrée. Elle a dit à leur patron, que, ah, voici ça, voici ça, voici ça. La patronne a appelé, vigile au téléphone, mais il faut laisser la dame rentrer. Il faut faire rentrer, quand même. Et la dame est rentrée. Vous-même, vous savez que, quand tu arrives chez les boss là, il y a où on reçoit des gens, où on reçoit des étrangers, où on reçoit même des hommes importants, où on reçoit des... Voilà où les enfants aiment jouer là. Elles l'ont reçu, mais où on reçoit des gens importants là, c'est là-bas qu'ils l'ont reçu. Donc, elle est assise, tranquillement. Jusqu'en... Quand elle est arrivée, elle était assise. La femme, elle est montée, par exemple, quand elle venait, elle est remontée, puis elle est descendue, elle dit, vous êtes venu voir qui ? Elle dit, je suis venu voir le monsieur. Tant, 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 tant. Elle dit, ah, ok. C'est vous, la fille qui a eu enfant avec mon mari ? Elle dit, oui, c'est moi, bien sûr. Elle dit, ah, ok. Dieu, merci au moins ça. Toi, tu as le courage à venir te montrer. C'est bien. parce qu'il y a des filles qui n'ont pas ce courage à venir se montrer vraiment c'est pas c'est pas mais pas au moins ça c'est bien et la dame elle a pris l'escalier elle allait dans sa chambre là-bas appeler elle mais ses propres enfants n'ont qu'à venir voir les demi-frères les demi-frères et les enfants sont venus vous savez quand les gars commencent à vieillir les ils ont pris l'enfant là ils ont vu les petits frères les demi-frères ils l'ont pris ils sont allés dans leur chambre là-bas en train de jouer à l'enfant là à partir des midi la femme est là-ci la servante vient est-ce que vous pouvez vous voulez manger vous voulez vous voulez boire jus elle dit non elle n'a pas faim elle n'a pas l'appétit elle n'a pas envie de boire ok la servante est allée regarde sa télé elle était assise la dame aussi elle était dans sa chambre là-bas elle était assise elle aussi elle regardait de l'autre côté elle était assise elle regardait télé aussi elle serait à la servante les enfants sont à jouer le enfant là et les petits demi-frères là-bas ou a partir de midi quinze heures la dame s'est fait son commencé à chauffer maintenant elle dit à la servante faut aller prendre mon enfant là moi je vais partir à la maison parce que ton patron n'est pas là ton patron vient pas Elle dit non, moi ici là, moi ici là, il ne parle pas. Ce n'est pas moi, j'ai la loi ici. Ce n'est pas moi, il donne les ordres. C'est ma patronne là, qui a son mot de fin à dire ici. Elle dit ah ok, il n'y a pas de problème. Il faut l'appeler, moi elle est partie. La servante est partie. Elle a appelé la dame. La dame est descendue. La dame dit non, 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 il faut attendre, nos maris vont venir. Il faut attendre d'abord, il va venir. Il est 15 heures, il va venir. Sauf tantôt il rentre vite, tantôt il ne rentre pas vite. Mais il va venir, il faut être patiente. Elle dit ok. La dame est montée. Elle est restée dans son... Elle est allée dans sa chambre. La dame même a question, même celle qui a envoyé son affaire, elle a commencé à bipper. Elle dit à la servante que... Il n'y a pas de nourriture là-bas, je vais manger. La servante dit oui, il y a de nourriture. Elle a laissé vie. Elle a mangé, elle a... Parce qu'elle dit elle ne veut pas manger, elle a mangé, elle a servante. Donc ils étaient là. Jouer avec l'enfant, faire ceci, tout, tout, tout. L'enfant a commencé à pleurer. Les enfants sont venus. Ah, voyez nos petits frères. Je sais qu'il a fait, il faut lui donner un têté. Elle a donné un têté à l'enfant. La dame aussi, elle est descendue. Quand elle a fini de donner un têté à l'enfant, elle veut prendre l'enfant pour partir. La dame dit non, il faut donner l'enfant à ses grands frères. Ils vont aller jouer. Il faut attendre nos maris. Dans ça, jusqu'à le mari s'est débarqué à Paris des 20 heures. Ha! S'est débarqué à Paris des 20 heures. Il arrive devant le portail. Voyez la jeune fille aussi. Son vrai, vrai, ya. Le monsieur est descendu dans sa voiture en même temps. Elle vient là-bas. Oui, ça fait combien de temps ? Que oui, quand je t'appelle, tu me dis non, que tu es allé. Tu es allé à des choses, comment dirais-je ? À faire des quoi là-même ? Des affaires là-bas. Tu es en rendez-vous d'affaires. Tu es allé dans un voyage d'affaires, etc. C'est ma copine qui m'a dit non que oui. Elle est à vue à quelque part. Donc, ça m'a énervé. Ça fait au moins plus de deux semaines que je t'appelle. Tu me dis non, tu es dans rendez-vous d'affaires. Je suis venu ici chez toi. La dame du monsieur en question, elle est descendue. Elle dit, mais ma chérie, c'est quoi ça ? Ce n'est pas comme ça. Quand un homme, ton mari quitte au travail, ce n'est pas comme ça, on le reçoit. Tu dois le prendre gentiment. Quand il va rentrer dans la maison, tu vas le déchausser d'abord. Lui donner à manger. Il va finir de manger. Et puis maintenant, tu commences à parler avec lui. Il va aller se laver d'abord. Mais tout ça, où il est sec, où il est tranquille. Et puis, tu parles avec lui. Ce n'est pas comme ça, on fait. Vous ne savez pas. Vous, les jeunes filles de maintenant, vous ne savez pas gérer le foyer. Et quand la dame a parlé comme ça, la fille est assez tranquille. Les trois sont rentrés dans la maison. Et le monsieur a mangé. Ils ont déchauché le monsieur, mangé, il s'est lavé, tout ça. On partait vers 23h, un minute par là. La fille dit, elle veut rentrer à son enfant. La dame dit non. La propriétaire même des lieux. Elle dit non. Tu es ma rivale. Je suis ta rivale. Voici nos maris. On va aller dormir ensemble. Quand tu vois chez les boss, tu vois les lieux là même. On peut mettre 5 personnes dedans. Eux, ils ont pédé, mais ils sont eux. On peut mettre 5 personnes dedans pour flotter. André, les boss, quand ils dorment là, André, eux, ils s'enroulent même. Il ne faut pas qu'ils vont tomber. Bugop à vous, papa. Mes parents, mes parents, bugop à vous. Ils ont pris balle perdue comme ça, on les dit là. C'est nous les pauvres là. Tu vois, nous, il y a quelqu'un qui est comme ça. Puis on sait qu'on a des bois de sardines. Même, il y a une petite place là. Il dit, tu as couché comme ça. Puis tu ne tombes pas, tu dors. Il reste seulement. Tu tombes là. Attends, mais tu as rentré moi. Là, on appelle ça au gondou. C'est une boule, tu sors comme ça. Demain là, tu ne vas plus faire des frikines. Et dans ça, la fille dit, mais pourquoi? Mais monsieur, tu ne peux pas parler. Le monsieur dit, moi, ici, dans la maison, quand elle dit, maître, maître des lieux, c'est ma femme. Quand ma femme parle, je dois l'écouter. Donc, on va dormir. La dame dit, ok. Comment elle va faire? La servante a dit à l'enfant des messieurs même pour dire, venez avec vos petits frères. Ils ont lavé le petit, tout ça là. Ils ont lavé. Tout ce qu'ils ont fait, ils ont fait ça. Vous même, vous savez que quand il y a l'argent là, quand il y a l'argent seulement là, c'est bien. On peut t'envoyer à quelque part même. La nuit là, tu vas aller acheter tout ce que tu veux. Et puis, ils vont aller acheter trucs là-bas, ils ont fait tout, tout, tout. Vous même, vous savez que nous, les mamans là, quand elles se déplacent, il y a poudre, il y a couche, tout ça, ils réservent, tout est dedans. Ils ont lavé l'enfant propre. Ils ont mis le poudre dessus. L'enfant, elle a donné le tétain à l'enfant, tout ça là. Ils ont pris les petits frères, ils sont allés dormir. Ils sont contents. Les trois, maintenant, sont allés dormir dans les chambres. Elle dit au début, ils sont allés dormir dans sa tête là-bas. Ils vont couper sa tête ou ils vont lui faire du mal. Donc, elle ne dormait pas, elle était là. Elle est en train de tourner le film dans sa tête. Les deux, les couples, ils ont commencé à ronfler même. S'il y avait un moteur de ronflage, le volume même, ils ont commencé à dormir, à ronfler même. Vous même, vous savez, on vous dit toujours, il y a un problème, tu dis, même si tu as des problèmes, jusqu'à tu es fâché contre la mort, tu es fâché contre même le sommeil, tu es fâché contre le sommeil. Donc, elle dit, voyez, tes parents, ils sont couchés là-là, ils vont les enterrer. Tu es à côté même. Le sommeil va te blaguer. Oh, il faut dormir. Il faut dormir, il y a quoi? Tes parents sont dit à moi, oh, il faut dormir, tu es bien là, tu as encore reprends le relais. C'est comme ça la fille. Elle était assis, elle regardait les deux, en train de ronfler. T'as mal qu'elle a attendu, le monsieur met dans le canapé, s'il lève le fauteuil là, elle est fatiguée. Elle a commencé à dormir. Dormi, 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 elle aussi, elle a commencé à dire, elle a fini un ronflage. Ils ont grave, elle dit, ça peut dire, cela ronfle même. André, il y a un petit peu de sommeil, il y a des gens. Donc dans ça, tout d'un coup, la dame se rêve, elle tape, elle tape la jeune fille là. Il faut te rêver, il faut te rêver, il faut te rêver. La jeune fille se rêve. Elle dit, on n'a qu'à ramasser, il faut envoyer le saut là. Aïe, mais il y a envoyé le saut là. Il y avait, dans les toilettes là-bas, dans les toilettes privées des parents, il y avait des sauts là-bas. T'as des sauts comme ça. Elle allait la prime de saut, dans son sommeil même. Elle vient, la dame allume la lumière, ils ont commencé à ramasser. La dame allume la lumière, elle voit, elle se dit, il ne faut pas crier, on n'a qu'à ramasser ça là. On met ça dans le saut là. Elle dit, et le monsieur? La dame dit, c'est le monsieur, tiens là là. Si on ne ramasse pas, jusqu'à l'heure arrive là, le monsieur ne va plus revenir encore, on n'a qu'à ramasser ça rapidement. Elles ont commencé à ramasser. Des 2h30, des 2h30 jusqu'à la partie de 5h00. Elles ont, 2h30 jusqu'à 5h00, en train de ramasser pièce par pied, ramasser tout ça là. Elles ont rempli plus de 4 sauts, d'asticots. 5h00, le monsieur, ils ont éteint la lumière, ils ont éteint, ils ont éteint, prenez ça là. Ils ont éteint la lumière, ils ont réallumé, le monsieur était couché, sur le lit. Et rien n'est passé. La fille la regarde le monsieur. Et c'est là, la dame dit, l'argent que, notre mari a pris, pour aller acheter maison, de ta mère, de votre maison, l'argent qu'il prend pour te donner, et tu penses que, oui, c'est comme ça là. Voici son affaire, affaire qu'il fait là, voyez ça, voyez son business. Voyez son business. c'est là. Chaque jour, il doit, moi il doit ramasser, celle-là, je ne, je dors. Donc, la fille dit, elle est là, comme ça, elle trame, c'est elle dit, la dame dit, la dame dit, si ça là, tu dis à quelqu'un, une personne même, dis-toi que tu vas mourir. Elle dit, ok. Dans sa tête, elle veut quitter même la maison. Elle n'a même pas dormi, le sommeil est rempli dans ses yeux. À 7h, elle a pris son enfant, elle a dit au revoir, elle voulait partir, la dame dit, non, les deux seaux là, va voir, elle voit, c'est rempli d'argent. Tous les quatre seaux étaient remplis d'argent, elle dit, prends deux seaux. Elle dit, non, elle ne veut pas prendre, la dame dit, tu dis quoi, il faut prendre les deux seaux là, tu vas partir. Elle dit, non, c'est bon, je n'ai plus, la dame dit, ici, c'est moi, le gouvernement. Prends, l'argent qu'il te donnait, et puis, à cause de ça, ton nez, elle a suspendu un drap, les tuyaux de calibre 12 là. Prends ça, tu vas partir ça. Elle a pris les deux seaux, d'argent, elle est partie chez elle, à la maison. Elle arrive là-bas, sa maman lui demande, mais, qu'est-ce qui se passe? Je suis inquiète, depuis, je n'ai plus de tes nouvelles, j'appelle tes camarades, ton numéro aussi, ça ne passe pas, qu'est-ce qui se passe? Elle dit à sa maman, maman, après, je vais te dire, sa maman dit, mais c'est quoi? Il y a quoi encore? Il faut me dire, ma fille. Sa maman, ça envoie dans le show, tu envoies quelque show? Elle pensait que c'est peu, donc, comment ça m'a vu? Il y a un temps pour moi, tellement que quand les gens, tellement ils se débordent, des histoires même là, souvent, ils me lèvent. Donc, la maman, elle dit, bon, d'accord, après, tu vas me dire, la fille mémé, elle est là, elle est tramsé, elle m'a dit, il y a quoi? Elle dit, maman, après, tu dis, ça m'a dit, ok, il n'y a pas de problème, sa maman a pris son petit-fils, aller le laver, jouer avec son petit-fils, ça m'a dit, bon, d'accord, elle dit, maman, je suis fatiguée, il y a de me reposer, ça m'a dit, va te reposer, je vais jouer à l'enfant, donc, elle a joué à l'enfant, la fille, elle est dormie, la mère dit, bon, d'accord, l'enfant a commencé à dormir, la mère dit, elle va aller se laver, elle s'en prend, saut d'où là-bas, pour enverser, elle prend, elle soulève, elle voit l'argent, elle voit l'autre saut, l'argent, aïe, l'argent, c'est quoi ça? aïe, où l'argent l'a quitté? Elle s'envoie, sa fille, elle touche sa fille, sa fille se réveille plus, elle touche sa fille, sa fille se réveille plus, la dame commence à crier, elle appelle ses enfants, venez voir où, il y a l'argent chez moi, à la maison, deux sauts d'argent, vos petits-sœurs sont rentrés là, elle m'a donné son fils, elle allait dormir là, elle est morte, elle est décédée, jusqu'à les frères aussi sont venus, oui, oui, ils ne savent pas où l'argent l'a quitté, les gens se posent la question, la fille aussi en question, elle n'a pas dit, elle est quittée chez le monsieur, même en question, elle n'a pas dit ça, telle chose, jusqu'en, ils ont pris cet argent là, pour enterrer la fille en question, la maman maintenant, s'est posé des questions, qui a fait ça, elle allait voir, un marabout, un féticheur, ou un marabout, celle-là, on lui a dit, non que oui, ta fille, voici ce qui ta fille a vu, voici ce qui elle a fait, et aujourd'hui, elle n'est plus en vie, que c'est toi, tu es à la base de ça, la dame, elle pleut seulement, elle pleut seulement, elle dit, j'ai perdu mon enfant, j'ai perdu mon enfant, à quoi la facilité, j'ai perdu mon enfant, donc c'est pour vous dire, les parents, vous qui envoyez vos enfants, vos filles, homos, comme garçons, partez chercher, partez chercher, des vieilles, des femmes qui ont l'argent, des hommes qui ont l'argent, vous avez écouté cette histoire-là, arrêtez d'envoyer vos enfants à l'abattoir, arrêtez d'envoyer vos enfants à l'abattoir, ce n'est pas joli à voir, réfléchissez d'abord, parce que c'est que vous-même, vous n'avez pas fait, pourquoi vous, vous envoyez vos enfants aussi à l'abattoir, pour dire, non mon enfant, il faut faire ça là, c'est pas, c'est vil à voir, c'est vil à voir, mes frères et sœurs, la famille, j'aimerais m'arrêter là, là-dessus, tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, n'oubliez pas de partager mes vidéos, et aussi liker, je vous dis, à très bientôt, ciao, bisous,